Bienvenue. Si vous avez visionné le cours de la semaine dernière, on a consacré, j'ai consacré beaucoup d'heures du cours de la semaine dernière sur la classification des alliages aluminium. Et là, j'avais aussi commencé la même chose concernant la grande famille des alliages ferreux, notamment la famille des aciers. On se souvient que les aciers sont des alliages fer-carbone. Et là, j'avais expliqué un petit peu que pour identifier les nombreux aciers différents les uns des autres, nous les humains, on se différencie de par notre nom, prénom, nom de famille, mais peut-être moins moi, mais il y en a beaucoup qui ont des noms comme Éric Gagnon, il n'y en a pas rien qu'au Québec, il y en a plusieurs. Alors, donc, c'est pour ça qu'il existe les numéros d'assurance sociale. Là, ce numéro-là, il est unique à vous. Bien, on fait un peu la même chose avec les aciers pour les distinguer les uns des autres parce que les aciers se différencient de par leur composition chimique, la présence d'éléments d'alliages. Il y a beaucoup d'aciers, par exemple, qui contiennent du chrome, d'autres du chrome et du nickel, du molybden, le vanadium, le tungsten. Il y a même certains aciers qui contiennent du bar. Tous les aciers contiennent du carbone, mais la teneur en carbone peut varier grandement d'un acier à l'autre. Donc, ça génère une grande panoplie de diversité de composition chimique entre les aciers. Parce que ce n'est pas seulement la présence des éléments qui vont différencier les aciers les uns des autres, mais aussi la concentration de chacun de ces éléments-là. Donc, on peut faire une infinité de mélanges différents. Donc, il existe des centaines d'aciers différents et il faut donc trouver un moyen de tous les distinguer les uns des autres. Donc, depuis assez longtemps, en Amérique du Nord, parce qu'il existe plusieurs systèmes d'identification, l'Europe, la France, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre ont tous des systèmes de désignation différents. Malgré que le Canada et les États-Unis, on partage le même système d'identification. On est en Amérique du Nord, donc du point de vue de la métallurgie, le Canada et les États-Unis, c'est un peu pas le même pays, mais c'est la même juridiction. Et le code qui est utilisé chez les aciers ordinaires au carbone et les aciers micro-alliés, c'est un code à quatre chiffres, comme ça ici. Donc, c'est quatre chiffres et on se sert de ces quatre chiffres-là pour identifier les aciers les uns par rapport aux autres. Et chaque chiffre, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, ont une signification précise. Les deux derniers chiffres, c'est en rapport avec la tonneur en carbone. En réalité, les deux derniers chiffres, c'est la tonneur en carbone de l'acier multipliée par 100. Donc, par exemple, si un acier contient 0,25 % de carbone, cet acier-là, les deux derniers chiffres seront 25, 2 et 5, tout simplement. Et puis, le premier chiffre, c'est la classe principale, c'est-à-dire, ça renvoie au principal élément d'alliage. Ça pourrait être le chrome, il y en a d'autres aciers, c'est le molybden, d'autres que c'est le nickel. Donc, on va utiliser un chiffre pour spécifier quel est le principal élément d'alliage. Le principal élément d'alliage, c'est souvent l'élément qui est le plus concentré, l'élément d'alliage qui est le plus concentré dans l'acier. Quand c'est un 1, le premier chiffre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément d'alliage. Dans l'acier, il y a uniquement le carbone, du manganèse et du silicium, parce que le manganèse et le silicium, on le retrouve dans tous les aciers. Donc, pour les aciers ordinaires au carbone, le manganèse et le silicium ne sont pas considérés comme des éléments d'alliage, même s'ils sont présents à une certaine concentration. Et puis, le deuxième chiffre, c'est un chiffre dont on se sert, comme on appelle ça une sous-classe, parce que dans une classe principale, il y a plusieurs sortes d'acier, tout dépendant de la première en nickel et en molybden, par exemple. Et là, on va se servir du deuxième chiffre pour les différencier les uns des autres des aciers à l'intérieur d'une même classe. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Le premier chiffre, ça peut être tous ces chiffres-là, ces nombres-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et chacun des chiffres envoie au principal élément d'alliage. Comme le 1, ce sont les aciers ordinaires au carbone. Tous les aciers ordinaires au carbone commencent par le chiffre 1. Il n'y a pas vraiment d'élément d'alliage qui est ajouté. Donc, ce sont les aciers au carbone. On peut constater que c'est le carbone lui-même qui est le principal élément d'alliage. Il n'y en a pas d'autre. Et deux, ce sont les aciers au nickel, où là, on a ajouté uniquement du nickel à une certaine concentration. Ça ne dépasse pas 2 % généralement. Là, on les appelle les aciers au nickel. Ils sont de plus en plus rares. On les utilise de moins en moins. On les utilisait beaucoup dans les années 50-70, mais le prix du nickel a beaucoup monté, de sorte que maintenant, on préfère utiliser des aciers nickel-chrome. Donc, ça nous permet de mettre moins de nickel et de le remplacer par du chrome, qui est beaucoup moins dispensieux. Donc, les aciers qui commencent par 3, ce sont des aciers dans lesquels il y a du nickel et du chrome, ajoutés avec le carbone, le maganèse et le silicium, bien entendu. Et vous avez le cap, le cap qui est très utilisé, beaucoup d'applications, ce sont les aciers au molybdène. Donc, c'est le molybdène qui est le principal élément d'alliage, malgré que, dans ce cas-là, le molybdène n'est pas toujours, même rarement, l'élément d'alliage le plus concentré. Mais ça ne fait rien. Ce sont des aciers qui contiennent certaines concentrations de molybdène, puis on les appelle les aciers au molybdène quand le molybdène. Et puis, il n'y a pas seulement uniquement du molybdène. C'est rare, les aciers molybdènes qui ne contiennent que du molybdène. Très généralement, il est accompagné de chrome et aussi peut être accompagné, en plus du chrome, il peut être aussi accompagné du nickel. Et puis, il vient par la suite une autre série assez utilisée, les aciers au chrome, dans laquelle il n'y a à peu près pratiquement que du chrome d'ajouté avec le carbone. Et puis, la série 6000, qu'on appelle, elle commence par 6, chrome d'anadium. Et puis là, il y a deux aciers qui sont beaucoup moins utilisés. Même des aciers nickel-chrome molybdène, souvent, ils correspondent à la série 4000 dans laquelle il y a souvent du nickel qui accompagne le molybdène et le chrome. Des exemples? Ben, des exemples, oui et non. Ça, c'est tout simplement, ce n'est pas des exemples encore. Ce sont la signification du deuxième chiffre, la sous-classe qu'on appelle. Donc, pour la série 1000, le 1 veut dire que c'est un acier qui contient plus de soufre parce que ça augmente l'usinabilité. Le 2, c'est que ça contient en plus du carbone, du soufre et du phosphore. Ce sont les aciers qui sont plus rares. Ensuite, pour la série 2000, par exemple, le deuxième chiffre, il peut être 1, 3 ou 5. Ça renvoie directement à la concentration nickel. Ce sont les aciers dans lesquels il y a du nickel d'ajouté. Donc, on se sert du deuxième chiffre pour préciser la concentration nickel. Vous voyez, c'est 1, c'est 1 % nickel. Quand c'est un 3, c'est 3 %. Quand c'est un 5, c'est 5 %. Donc, ça adresse un petit peu la logique du système. La série 4000 commence par, donc, ce sont les aciers au molybdène. Vous voyez, ils contiennent tous du molybdène. Comme quand c'est un zéro, ben, il n'y a pas autre chose que du molybdène. Le deuxième chiffre, quand c'est zéro, plus du molybdène. Géralement, c'est autour de 0,25 %. Quand c'est un 1, le deuxième chiffre, c'est qu'on a ajouté du chrome avec le molybdène. Quand c'est un 3 ou un 7, ben là, on a ajouté du nickel en plus du chrome avec le molybdène. Et puis, quand c'est un 6 pour un 8, ben, il n'y a pas de chrome, on n'a ajouté que du nickel avec le molybdène. Et la raison pour laquelle on ajoute ces éléments-là, pour cette série-là, c'est pour augmenter la résistance mécanique. Le fait d'ajouter du molybdène, du nickel et du chrome, on va chercher beaucoup en résistance mécanique par rapport à un acier qui n'en contient pas, surtout pour les pièces qui sont plus massives. Donc, les aciers deviennent très résistants en ajoutant ces éléments d'alliage-là après une 30. Quand on n'en ajoute pas, on obtient de moins bons résultats. Donc, c'est la raison pour laquelle on va retrouver ces éléments-là. Puis en plus, en plus, on a un bonus en bienfait, c'est que lorsqu'on ajoute du nickel, le nickel contribue pour beaucoup pour la résistance mécanique, mais en plus, le nickel contribue pour beaucoup à la résistance à la corrosion. Donc, avec le nickel, là, vraiment, on a un 2 pour un, littéralement. C'est comme si vous alliez au McDo, vous achetez un Big Mac, puis les frites viennent avec. Donc, la raison pour laquelle vous allez au McDo, c'est de manger une Big Mac. C'est la raison pour laquelle on met du nickel pour augmenter la résistance mécanique. Mais, en bonus, vient avec ça une augmentation de résistance à la corrosion. Donc, vous voyez, l'importance du nickel en cyturgie, il est très grand. Des exercices, oui. Des exemples, comme les aciers ordinaire au carbone 10,08. Ça, c'est un acier très basic, très mou. Il n'y a pas beaucoup de carbone. Il y en a 0,08. 0,08, ça veut dire qu'il y a 0,08 carbone. Donc, c'est très faible. Ça fait que ce sont des aciers qui ne sont pas très résistants parce que c'est le carbone qui est le principal responsable de la résistance d'un acier. Quand il n'y en a pas beaucoup, ça fait que ça fait un acier qui est très mou, pas très résistant. Par contre, plus malléable, plus facile à mettre en forme. Donc, ce sont des aciers qui, justement, à cause de leur capacité à subir de la mise en forme, ce sont des aciers, donc, on va être capable de faire des pièces par mise en forme à froid très facilement, sans qu'il y ait de fissuration ou de rupture lors de l'opération. On peut donc, par exemple, avec ces aciers-là, fabriquer la carrosserie d'un véhicule. C'est justement la tôle d'auto. Vous avez tous une voiture aujourd'hui ou presque tous. La carrosserie, la porte, le capot, le toit, c'est fait avec l'acier 10,08. C'est l'acier le plus « cheap » qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas d'alliage là-dedans. Le carbone est très bas. Puis, la résistance mécanique, ce n'est pas très important. Une tôle d'auto, ça ne fait que vous protégez du vent. Puis, l'hiver aussi, quand il fait frais, c'est une petite paroi pour décorer quasiment. Pour rendre la tôle plus belle aussi, plus esthétique. Ce qui vous protège, c'est plus la structure à l'intérieur, mais pas vraiment la tôle en tant que telle. Et la qualité que ça prend pour être une tôle, c'est la facilité de mise en forme. Et son coût. Coût très bas, coûte pas cher et facile à mettre en forme. Souvent, les portes, les tôles, c'est fait par emboutissage. Donc, c'est très, très mince aussi. Donc, c'est laminé très mince pour alléger le poids du véhicule. Il y a eu une époque, dans les années 50-60, la tôle des autos était beaucoup plus épaisse qu'aujourd'hui. Parce qu'à les années 50-60, le poids de l'auto, ce n'était pas du tout, du tout important. Là, aujourd'hui, ça l'est plus. Donc, un des moyens que les constructeurs automobiles ont utilisé, il y en a plusieurs, mais parmi les moyens, c'était d'alléger le véhicule le plus possible. Donc, parmi les moyens, c'était de prendre des tôles de plus en plus minces. Donc, ça prenait un acier très facile à mettre en forme pour arriver à des épaisseurs aussi minces. L'acier 43-40. Par contre, là, on est dans un autre monde. Par rapport au 10-08, là, le 43-40, c'est un acier homolybidène chrome-iniquel. Là, il est beaucoup plus résistant. Ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Des trains d'atterrissage. Le corps du train d'atterrissage, là, la pièce maîtresse, là, c'est fait en acier 43-40, tremper revenu. C'est le meilleur matériau pour faire ce genre d'application. Ça, il faut, à contraire de la tôle de voiture, là, c'est vraiment à l'autre extrême. Là, ça prend une très grande résistance. Et au décollage que l'avion, que le train d'atterrissage, on lui demande d'être très résistant. Pas à l'atterrissage. À l'atterrissage, c'est le système de suspension qui absorbe le choc. Mais au décollage, ce qui arrive, c'est que le poids de l'avion, lorsque l'avion est immobile et que les moteurs se mettent en fonction et commencent à exercer leur poussée, l'avion, par la loi de l'inertie en physique, il ne veut pas bouger. Il faut que les moteurs fonctionnent beaucoup. Puis là, l'avion, après ça, quand la poussée est suffisante, l'avion va pouvoir se mettre à avancer. Mais le train d'atterrissage, pendant ce temps-là, lui, il subit une contrainte en flexion très intense, de par le poids de l'avion puis de par la poussée horizontale. Ça fait que le train d'atterrissage, il subit une contrainte extrêmement importante en flexion. Donc, ça prend un acier extrêmement résistant pour ne pas que le train plie ou casse. Si ça arrive, il n'y a pas beaucoup de danger pour les passagers à l'intérieur parce que ça arrive pendant que l'avion, à partir du moment où l'avion est immobile, c'est là que le train peut casser. On ne tombe pas très haut. À la limite, ce qui peut arriver, c'est que c'est déjà arrivé, que le train casse puis que l'avion se ramasse le dessus, le fond du fuselage se ramasse au sol. C'est certain que là, ça retarde le voyage à Cuba. Vous allez devoir débarquer de l'avion, en prendre un autre. On ne peut pas que ça arrive non plus. Donc, ça prend un acier très, très résistant puis ce 43-40 est capable d'offrir cette résistance-là. Ça, c'est un autre exemple, un autre acier. Là, on retourne dans les aciers carbone ordinaires, mais cet acier-là contient un élément d'alliage qui s'appelle le bord. Donc, on le spécifie par la présence d'un B ici. Le bord permet de faire des chaînes, entre autres, à haute résistance. À point 15, c'est des aciers qui sont forgés. Ça, c'est plié et forgé. Et puis, ça me permet de faire ce genre de matériaux-là. Mais ça, c'est un peu plus rare comme acier, les aciers au bord. Autre application, mais 5200. Ça, c'est un acier. Vous voyez, il y a cinq chiffres, oui. Il n'y a pas quatre comme les autres. Comment ça se fait? Parce que c'est un acier à très haute tonneur en carbone. Cet acier-là contient autour de 1 % de carbone. Et quand on fait 1 x 100, parce qu'il faut faire x 100, ça fait 100. Ça fait un cinquième chiffre. C'est marqué 5. Donc, ça, ça veut dire 1 % de carbone. Donc, il y a beaucoup de carbone dans cet acier-là. C'est vraiment beaucoup. 5, ça veut dire que c'est un acier ligné ou sur différents véhicules ou différents systèmes mécaniques. Les petits roulements à billes, c'est fait avec ce genre de système. Il faut que ce soit extrêmement dur, avec une certaine résistance au choc. Donc, la teneur à carbone est très élevée pour offrir la dureté. Un roulement à billes, on ne s'attend pas à ce que la sphère parfaite devienne ovale parce qu'il n'y a plus rien qui va fonctionner dans le système. Il faut qu'elle reste très ronde et sphérique. Il ne faut pas qu'elle plie. Donc, il faut prendre quelque chose de très résistant, très dur. En plus, il ne faut pas que ça s'occupe. Il ne faut pas que la fissure se crée quand ça roule, quand ça travaille. Donc, il faut que ça ait à la fois une très grande résistance, mais aussi une très grande résistance à l'usure. Donc, ça prend beaucoup de carbone pour ça. C'est pour ça qu'il y en a autant. Avec une certaine résistance au choc, d'où la présence du chrome. Donc, on va utiliser le chrome pour donner la résistance au choc, mais aussi pour contribuer à l'amélioration de la résistance à l'usure. Quand on ajoute du chrome dans l'acier, le chrome et le carbone, lorsqu'il se rencontre dans l'acier, ils s'aiment beaucoup. Ils font des molécules qu'on appelle du carbure de chrome, qui est extrêmement dure. Et ça va contribuer à la résistance à l'usure des billes dans le roulement à billes. Donc, il faut remplacer l'usure de la bille. Une autre application, une dernière, un 4140, qui ressemble au 4340 du train d'atterrissage, mais celui-là, il est moins résistant. Il peut être un peu moins résistant parce qu'il n'y a pas de nickel. Il y a seulement le chrome et le molybden. Ils coûtent moins cher, par contre. Et il peut répondre à plusieurs autres applications, comme par exemple, le système ici, pas les pistons, mais ça, c'est un moteur de voiture. Donc, c'est le vilebrequin du moteur d'auto. De la manière que ça fonctionne, le moteur, comme si vous avez un 4 cylindres, bien, on ne voit pas les cylindres, on voit les pistons, par contre, les cylindres, ils ne sont pas représentés. Puis les pistons, eux autres, bien, quand ils sont dans le cylindre, puis qu'il y a l'essence, puis le mélange de l'essence, ça fait que déjà, ils n'arrivent, les pistons, bien, ils se font bouger par l'explosion. Ça fait que les pistons sont poussés. Puis là, vous avez ici la crémaillère qui fait tourner le vilebrequin. Ça fait que les 4 pistons sont décalés. Ils vont recevoir leur explosion à tour de rôle, de manière à assurer la rotation du vilebrequin. Ça, ici, ça va tourner par le mouvement vertical des pistons. Là, bien, ça fait vibrer, ça fait tourner, c'est-à-dire l'arbre de transmission. Ce mouvement de rotation-là est transféré au bout d'auto. Ça fait pousser, puis les roues tournent. C'est le principe d'un moteur à combustion, c'est ça. Bon, librequin de moteur. Donc, on va faire ça avec l'acier 4140. Bon, ça, ici, c'est un système de désignation, un autre système d'identification, mais je ne veux pas, je pense que je vais passer ça. Ah oui, c'est les aciers outils, parce qu'il existe, la semaine passée, j'avais montré qu'il existe trois grandes familles d'aciers, les aciers au carbone, les aciers micro-alliés, puis il y a les aciers à outils qui contiennent beaucoup plus d'éléments d'alliage. Et puis, ils se subdivisent en différents groupes, comme ça, avec un code. Ce n'est pas un code à quatre chiffres dans les aciers outils, c'est une lettre suivie de deux chiffres, un ou deux chiffres. Donc, là, ça se subdivise par les aciers outils trempant à l'eau pour travailler à froid. Un exemple, les marteaux. Les marteaux qu'on achète chez ONA sont faits avec, généralement, pas tout le temps, mais les bons marteaux sont faits avec cet acier-là. Ce sont des aciers qui sont plus résistants que les aciers au carbone ordinaire, qui offrent de meilleures résistances au choc, du moins, avec une meilleure résistance à l'usure aussi. Puis là, il y en existe toute une série, ici. Je ne vais pas non plus vous ennuyer avec tous ces aciers-là. Ensuite, les fontes. Donc, du coup, quand on a les aciers, les fontes, qu'est-ce que c'est par rapport aux aciers? Bien, là, vous en avez ici différentes applications de représenter. Les fontes ont beaucoup d'applications. Les fontes, comme les aciers, ce sont aussi des alliages fer-carbone, mais il y a plus de carbone que dans les aciers. Dans les aciers, le carbone ne dépasse pas 1,4. Puis même que c'est juste 1,2 %, ça ne dépasse pas ça. Tandis que dans les fontes, il y en a beaucoup plus de carbone. Ça va varier entre 2 et 5 %. OK? Et là, vous avez des applications, comme par exemple, une bouche d'égout, c'est fait en fond. Un frein d'auto, le disque de frein, fait en fond. Un moteur d'auto, ça peut être fait en fond. C'est de moins en moins, petit à petit, avec les années, les voitures sont, on choisit de plus en plus l'aluminium de fonderie pour faire les moteurs de voiture, mais pour des modèles où ça prend une plus grande robustesse, pour laquelle la légèreté, c'est un mot important. On va retrouver encore des moteurs en fonte, parce que la fonte est un très bon matériau. Son seul défaut, c'est qu'il n'est pas léger. Mais mis à fond ça, il y a toutes les caractéristiques pour faire un moteur. C'est pour ça qu'on utilise la fonte depuis très longtemps pour faire des moteurs. une pompe. Ce sont des pièces qui sont plus faciles et plus économiques à réaliser par des opérations de fonderie. Donc, vous voyez, selon la géométrie, les moteurs sont toujours obtenus par la fonderie. On coule du métal liquide dans un moule et on a un moteur. Même chose ici. Même chose pour des haltères. C'est assez facile à faire. Là, on a un moule, on coule la fonte liquide, ça sollicifie, ça fait un haltère. Ça aussi, c'est obtenu par fonderie. Ça aussi, c'est obtenu par fonderie. Donc, la fonte, la seule façon de faire des pièces avec de la fonte, c'est à part des opérations de fonderie. C'est pour ça qu'on appelle ça de la fonte. Donc, ça ne se flamine pas de la fonte. Ça ne se défend pas plastiquement. Ça va casser tout de suite. On n'est pas capable de faire, par exemple, des cadres de fenêtres en fond. On ne serait pas capable. Donc, on peut juste y aller par des méthodes de coulée de fonderie. Les procédés de fonderie, dans le cours, on va en parler, mais ça va aller après la relâche. Parce qu'on a une activité de fonderie prévue dans le mois de novembre aussi. Ça fait que je vois tout simplement ce que je vais faire quand je vais venir le temps de parler de la fonderie. Je vais faire ça la semaine précédente de l'activité. Et voilà. Donc, ce sont des alliages ternaires. Fer, ternaire, oubliez le terme. Ternaire, c'est un alliage avec trois éléments. C'est ce que ça veut dire. Fer, carbone, silicium. Donc, vous voyez ici, on a le fer, du carbone, mais très, très souvent, on a aussi le silicium qui accompagne. Le carbone est toujours supérieur à 2 %, c'est entre 2 et 5. Et puis, température de fusion plus basse que l'acier. Pourquoi à la base, on met autant de carbone? La raison, c'est la même raison pour laquelle qu'on met du sel sur la glace l'hiver pour que ça glisse moins. Pourquoi on met du sel sur les rues pour que ce soit plus sécuritaire? C'est parce que quand on mélange du sel à l'eau, ça fait ce qu'on appelle un eutectique. Ça fait baisser le point de congélation de l'eau. L'eau, elle gèle à zéro. Mais quand on met du sel, qu'on sature l'eau en sel, elle ne gèle plus à zéro l'eau. Elle gèle à moins de 17. Donc, quand on fait moins 15, l'hiver, ce n'est pas de la glace. C'est encore de l'eau qu'on a, c'est moins glissant. C'est moins dangereux. C'est la raison pour laquelle on met du sel. Et souvent, les villes, ils vont mettre en plus du sel, de l'abrasif, du sable. Là, le sable, lui, il ne fond pas dans l'eau parce qu'il n'y en aurait pas de plage. Donc, le sable, lui, il améliore l'adhérence. Mais le sel fait fondre dans la glace. Et le carbone, c'est un peu comme le sel qu'on met dans l'eau, qu'on met dans le fer. Le sel qu'on met dans l'eau, c'est le carbone qu'on met dans le fer. Le carbone, il fait baisser le point de fusion. Par rapport à l'acier, le point de fusion de la fonte, c'est autour de 400-450 degrés de moins le point de fusion, la température de fusion. Donc, ce que ça fait, ça, ça facilite les opérations de fonderie. On a besoin de moins chauffer pour aller chercher l'état liquide. Donc, ça coûte moins cher. C'est plus sécuritaire. Puis, on obtient des pièces de meilleure qualité lorsque le point de fusion est plus bas. C'est la raison pour laquelle on va donc utiliser la fonte. Pourquoi ça prend autant de carbone dans la fonte? La raison, c'est pour avoir un point de fusion beaucoup plus bas pour faciliter les opérations de fonderie. Donc, en plus, c'est économique, la fonte. Ça ne coûte pas très cher. C'est un peu comme l'acier ordinaire au carbone. Donc, uniquement par fonderie, pas de mise en forme par déformation plastique, c'est impossible. Ça ne marche pas. Peuvent être traités thermiquement. Ça, c'est un terme qu'on veut. Le traitement thermique, j'en parlerai peut-être un petit peu en deuxième moitié de la session. Mais c'est un outil qui permet de durcir les métaux. Et puis, les fontes, elles se subdivisent en deux grandes familles. Les fontes blanches et les fontes à graphite. Puis, dans les fontes blanches, ça subdivise en plusieurs sortes. Fonte alliée, fonte blanche normale. Puis, dans les fontes à graphite, il y en a plusieurs sortes. Il y a la fonte grise, la fonte nodulaire puis la fonte mariale. Les fontes blanches. Pourquoi qu'on appelle ça blanc, la fonte blanche? Parce qu'en métallographie, elles paraissent plus pâles que, par exemple, les fontes à graphite. C'est pour ça qu'on appelle ça une fonte blanche. Les fontes blanches sont extrêmement dures. Très résistantes à l'abrasion. Très, très dures. Mais très fragiles. Les fontes blanches, là, c'est un peu comme la céramique. Donc, vous avez le comportement de la céramique, là, c'est extrêmement dur, là. Essayer de planter un clou là-dedans, ça rentre pas. C'est pas comme dans du bois. Mais, le moindre choc, ça casse. La fonte blanche, c'est un peu ça. Ça se rapproche de ça. Ça s'usine pas. OK? Parce que c'est trop dur. C'est très résistant à l'usure. C'est sa principale qualité. De sorte qu'on peut l'employer, par exemple, pour faire des mâchoires de concasseurs. Donc, ce qui touche à la roche, là, c'est qu'on veut broyer de la roche dans les lignes. J'ai déjà expliqué pourquoi il fallait broyer la roche lorsqu'on fait du métal pour avoir de fines particules. Bien, la matrice qui est sur, qui est en contact avec la roche, là, elle appuie sur la roche. Ça fait que la roche est pas mal moins dure que la fonte blanche. Ça fait que c'est la roche qui va casser et non pas la mâchoire. OK? Donc, ici, c'est marqué boulet. Là, l'image, à départ, ça, c'est marqué boulet contre les broyeurs marboulet. Bon. Puis, pour la rendre encore plus dure, là, on peut rajouter deux éléments d'alliage, du chrome et du nickel. Ça la rend encore plus dure. Là, lorsqu'on veut avoir une résistance à l'usure extrême, là, on va ajouter du chrome et du nickel. Puis, on va appeler ça de la fonte d'I-Heart. Je n'ai pas entendu parler, mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est encore plus résistant. Ça, c'est une métallographie d'une fonte blanche. Puis, quand on regarde ça au microscope, ça ressemble à ça. Je commence pas à vous expliquer qu'est-ce qu'on voit parce que ça dépasse la récord du coup. OK. Ça, c'est une fonte blanche. Je suis poélectrique. Bon. Les fontes grises, elles. Les fontes grises, là, je vois que mon image, elle dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. Elles sont plus courantes. La fonte grise, par rapport à la fonte blanche, c'est que, tantôt, je parlais du silicium, bien, dans les fontes à graphite, on a du silicium. OK. Puis, on en a autour de 1,5, 2, 2,5. Ça fait jusqu'à 3,5 % de silicium. La fonte blanche ne contient pas de silicium. Puis, quand on ajoute du silicium, en plus du carbone, ça fait qu'on fait apparaître quelque chose dans la fonte qu'il n'y a pas dans la fonte blanche, soit du graphite. Le graphite, exactement, le graphite, c'est du carbone pur. Dans vos mines de crayons de plomb, c'est ça, du graphite. On a des petits morceaux de mines de crayons de plomb mélangés au fer. Ça fait que ça, ça s'appelle des fontes à graphite. On peut ajouter du phosphore pour améliorer, pour baisser encore plus le point de fusion. Quand on ajoute du phosphore dans les fontes, ça rend la fonte encore plus liquide, moins visqueuse, ça se coule mieux. Pour avoir des pièces, des parois minces, par exemple. Ça a une faible résistance à la traction et c'est pas ductile non plus. Les fontes, de manière générale, sont bonnes en compression, bon, comme le béton. Ils sont un peu comme du béton. Ils se comportent un peu comme le béton à cette titre-là. Elles sont très fortes en compression, mais en traction. Les fontes, là, elles ne résistent pas. Elles cassent facilement. Ça fait qu'on n'utilise jamais les fontes pour des applications où ça demande une bonne résistance en flexion ou en traction ou en torsion. C'est les aciers qu'on va utiliser pour ça. Les fontes, elles sont fragiles. Par contre, en compression, elles sont très bonnes. Donc, c'est une excellente résistance en compression. Une des forces des fontes à graphite, c'est qu'elles ont une capacité d'amortir les vibrations. C'est une des raisons pour lesquelles on utilise la fonte pour faire des moteurs, des moteurs de voiture ou de camion. Un moteur, là, quand ça fonctionne, ça vibre beaucoup. Et lorsque le moteur absorbe les vibrations, ces vibrations-là ne sont pas transmises aux autres composantes du moteur parce que ça peut contribuer à l'usure prématurée. Donc, le fait que le moteur, le bloc moteur absorbe les vibrations, c'est une qualité d'un bloc moteur qui est utile. On peut faire bâtir une machine aussi. C'est pour ça, un peu aussi, qu'on va utiliser la fonte pour faire des pompes. Le manteau de la pompe, autrement dit, ça a amorcé les vibrations. C'est facile à faire en parfonderie pour ces raisons-là aussi. Et le graphite, qui est du carbone, parce qu'il y a 2 à 5 %, c'est le carbone qu'on met dans la fonte, bien, il va être sous forme de graphite. Bien, ça peut aussi représenter, parce que du graphite, je ne sais pas si vous avez déjà touché à ça, du graphite pur, c'est extrêmement glissant. C'est plus glissant que de la glace. Même de la glace, des fois, vous touchez, c'est même rugueux un peu. Mais du graphite, là, je pourrais peut-être en amener un morceau, c'est le temps, aujourd'hui. Vous touchez à ça, là, puis ça existe tout seul. Et c'est vraiment, même qu'on utilise ça aussi pour lubrifier les chaînes de vélos, pour les vélos de compétition, on utilise du graphite. C'est très, ça donne un pouvoir de lubrification. Et c'est un peu pour ça, c'est un peu à cause de ça aussi qu'on va utiliser la fonte pour faire des disques de frein. Donc, le fait que ce soit, c'est pour assurer une lubrification, puis réduire le frottement et l'échauffement, pour que le frein s'use moins vite, qu'il soit plus performant. Donc, ça diminue ce qu'on appelle le coefficient de friction. Donc, l'usure du frein est moins rapide. Et quand on regarde une fonte à graphite en métallographie, ça peut ressembler à ça. Ça dépend. Si c'est ça qu'on voit au microscope, on va appeler ça une fonte grise. On a l'impression de voir des vers de terre, mais ce n'est pas des vers de terre. C'est le graphite qui est organisé en lamelles. Donc, ce sont des réseaux de graphite très minces. Puis, quand on fait une coupe là-dedans, on a l'impression de voir comme des vers de terre. Dans le fond, en trois dimensions, ça ressemble un peu à des selles de cheval. Et quand on fait une coupe là-dedans, bien, c'est ça qu'on voit. Il y a des lignes du sombre. Ça, c'est le graphite qui est organisé de cette façon-là dans les fontes grises. Les fontes malléables, c'est aussi des fontes à graphite. Mais le graphite n'est pas organisé sous forme de lamelles. Il est plutôt en forme de flocons. Dans ce temps-là, on appelle ça de la fonte malléable. OK. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, c'est, par exemple, des joints d'aqueduc, comme ici. On fait ça en fonte malléable. On obtient donc des nodules de graphite et ou sphériques. Oui. Mais ailleurs, bien, ça, oui, là, il y a une petite erreur. C'est pas en sphère, mais c'est en flocons. Bon, c'est pas grave. Je vais le corrigerer dans le PowerPoint. Et on peut faire des petites pièces de quincaillerie, des raccords de plomberie, des vannes, des cartères. Donc, c'est beaucoup utilisé dans le domaine de l'aqueduc, encore. Par rapport à la fonte blanche, qu'on a parlé tantôt, et à la fonte à graphite avec des lamelles, qu'on appelle la fonte grise, la fonte malléable, elle, elle offre une certaine résistance au choc. Elle est moins fragile. Donc, ça, c'est un avantage de la fonte malléable. Et puis, il existe la dernière, le dernier type de fonte à graphite, c'est que le graphite, là, il ne sera ni en lamelles, ni sous forme de flocons. Il va être en forme de boule, de nodule ou de sphère. Donc, on va appeler ça la fonte nodulaire, ou l'autre terme qu'on utilise aussi dans la littérature, la fonte à graphite sphéroïdale. Donc, graphite en forme de sphère, c'est pas prononcé. Et pour que le graphite soit sous forme de sphère, c'est à la coulée, avant de couler la pièce dans la poche qui contient la fonte liquide, on va ajouter un petit peu de magnésium, qui est un autre métal, à hauteur d'autour de 0,1%. Ça, ça fait que quand on coule la fonte dans le moule, pour obtenir la pièce, ça fait que le graphite, il ne sera pas mis sous forme de flocons, il ne sera pas sous forme de lamelles, il va être sous forme de boule. Et ça, ça donne encore une meilleure résistance au choc. Donc là, on a vraiment une fonte avec une bonne résistance au choc. Donc, on peut donc utiliser la fonte à graphite sphéroïdale, autrement dit, avoir les avantages d'une fonte, que j'ai énumérée tout à l'heure, et, mais en plus, une bonne résistance au choc. Donc, la fonte GS. Donc, on peut faire même des moteurs, ici, ici, des blocs moteurs, mais on peut faire même des systèmes d'engrenage, comme ça. Ce sont des applications qui peuvent, on peut, il peut y avoir des chocs qui supportent, donc la fonte GS est capable d'en supporter. Pas autant que des aciers, mais ça permet d'avoir, de combler en partie, le défaut de fragilité de la fonte. OK. Donc, parmi les qualités de la fonte GS, la bonne coulabilité, bon, ça, c'est à peu près le cas pour toutes les fontes. Autre résistance, donc on peut ajouter des éléments d'alliage, on ne s'en plus pour aller chercher la résistance mécanique, une bonne ténacité. Ténacité, c'est le contraire de fragile. Donc, comme on dit, ça revient à dire une bonne résistance au choc. Bonne trempabilité. Trempabilité, c'est la capacité de durcir le matériau avec une tremp. Ça a une bonne trempabilité. Excellente usinabilité, ce qui permet de faire ce genre d'objet-là, par exemple, parce que cette géométrie-là, la pièce complète, elle n'est pas uniquement obtenue par fonderie. Il y a les petits trous, les petites ouvertures, ça, c'est fait par usinage. Donc, on complète la mise en forme des opérations d'usinage, puis c'est une fonte qui se prête très bien à l'usinage. Voilà. Et ça, bien, quand on regarde une fonte nodulaire ou un graphite foriudal au microscope, ça ressemble à ça. Donc, ce que vous voyez ici, là, c'est du graphite, du carbone peu, autrement dit, sous forme de boule, mélangé dans la matrice de fer. Voilà. Bon, ça, là, donc, je passe ça, je passe ça, je passe ça, je vais les enlever. Les choses que je passe, puis à mesure, la version que je vais vous donner, que je vous donne, que je vais mettre disponible dans le Léa, là, mais je pense que vous l'avez déjà. Je vais la mettre à jour, puis je vais vous, je vais enlever, parce que quand je donne mon cours, je me rends compte, c'est trop poussé, ça ne me donne rien de leur montrer ça, c'est trop plate. À mesure que quand je donne mon cours, je décide, comme je viens de le faire, d'enlever certaines choses. Et après ça, je vais les enlever dans la version en Léa. Il ne faut pas que vous ayez à les étudier, bien entendu. Et là, ça m'amène, classification des aluminium, mais ça, je crois que je l'ai fait. Donc, ça va m'amener rapidement à un autre chapitre. On va me prendre la pause, on va commencer. Une autre section, qui s'appelle le soudage. Comme je l'avais dit précédemment, bien, l'activité de soudage est prévue dans la prochaine rencontre. Donc, ça serait peut-être intéressant qu'on voit c'est quoi du soudage, à quoi ça sert, comment on peut se souder. Donc, on va voir, je vais faire un survol de l'ensemble des procédés de soudage. Qu'est-ce que c'est que du soudage, en réalité? Puis, en même temps aussi, je vais vous parler d'un procédé aussi qui ressemble au soudage, mais qui a une petite différence. Puis, on a eu l'habitude, les métallolistes ont eu l'habitude d'accorder un autre mot, un autre nom à cette opération-là. On appelle ça le brasage. Mais c'est très proche l'un et l'autre. Il y a une petite différence que je vais vous expliquer. Donc, j'ai mis des photos de soudage. Ce qu'on voit ici, c'est un soudeur avec son masque, puis qui se protège les yeux, puis il se protège les étincelles aussi en même temps. Il est en train de souder à l'arc présentement. On voit les étincelles. J'ai ici, ça c'est du soudage au chalumeau, je crois, une photo que j'ai pris du soudage au chalumeau. Puis ça, c'est un robot soudeur. On en a un presque identique dans notre département que vous allez pouvoir voir fonctionner dans deux semaines. Donc, le soudage, c'est un domaine qui est de plus en plus robotisé dans l'industrie, surtout dans l'industrie automobile. Donc, mais avant, pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut faire quelques petites définitions. OK? Donc, parce que je veux utiliser certains termes et je veux m'assurer qu'on comprend bien ces termes-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Le premier, c'est le métal de base. C'est quoi du métal de base? Bien, c'est les pièces qu'on veut assembler ensemble en utilisant soit le brasage ou le soudage. Donc, c'est la pièce à assembler. On appelle ça le métal de base. OK? Mettons, si j'ai deux tôles que je veux joindre ensemble, les deux tôles représentent le métal de base. Donc, ici, j'ai mis un tube, deux tubes. Il y en a un ici, un ici, qu'on prévoit soudés ou assemblés par soudage et qui ont été soit disant préparés. On voit que vous êtes à mesure peut-être de voir à l'œil que la surface n'est pas droite. Elle n'est pas à 90 degrés par rapport au bord ici. Elle est préparée. On dit qu'elle est chanfreinée. Ça permet de faciliter l'opération de soudage. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail tout à l'heure. Le métal d'apport, c'est quoi? Très souvent, lorsqu'on soudre, il faut rajouter du métal. OK? Et là, on va ajouter le métal qu'on ajoute pour former ce qu'on appelle le cordon ou la soudure. C'est pas toujours nécessaire. OK? Mais ça l'est souvent. Le métal qu'on va rajouter s'appelle le métal d'apport. Donc, on apporte du métal supplémentaire pour réaliser le joint. Donc, le métal d'apport. Ça vient très souvent sous cette forme-là. C'est des tiges de métal qui viennent enrouler comme ça qu'on achète, qu'on va placer dans le système, dans la soudeuse. Et puis là, bien, au fur et à mesure, le système va utiliser ce fil-là, va le faire dérouler et on va consommer le métal. Il y a plusieurs procédés qui peuvent utiliser le métal d'apport. Je parlerai de ça tout à l'heure. Mais c'est du métal qu'on ajoute pour réaliser le cordon. Le brasage. Donc, quand même parler du soudage, on va parler du brasage. C'est quoi du brasage? Donc, fond du métal d'apport uniquement. Donc, fusion du métal de base peut survenir, mais elle est indésirable. Donc, du brasage, c'est qu'on veut joindre ensemble deux pièces, les deux métaux de base, les deux pièces de base. Mais le métal de base ne fond pas ou on ne veut pas qu'il fonde. Il ne devrait pas fondre. C'est uniquement le métal d'apport qui est à l'état liquide et qui est fondu. Donc, le métal d'apport va servir de liant. Je ne pourrais pas dire, j'hésite à utiliser le terme colle parce que ce n'est pas vraiment comme une colle. Ce qui arrive, c'est que les atomes du métal liquide, ils réalisent la liaison en diffusant jusqu'à une certaine profondeur dans les deux métaux de base. Quand ça refroidit et que ça solidifie, on se retrouve que le métal qu'on a déposé, il fait partie d'une seule et même pièce. Et c'est en le diffusant. Et ce qui est caractéristique, ce qui est défini du brasage, c'est bien important de le comprendre, c'est que les deux métaux de base ne fusionnent pas. C'est seulement le métal d'apport. Par définition, ça s'appelle du brasage. Et puis, le joint qu'on obtient, ça s'appelle une brasure. Donc, vous voyez, le soudage, c'est le domaine, c'est l'opération. Une soudure, c'est le joint. Donc, on ne peut pas dire, ah, j'étudie en soudure. Non. On étudie en soudage, c'est le domaine. La soudure, c'est le nom de joint. Donc, ici, c'est du brasage pour réaliser des brasures, simplement, le joint. Et là, il y a une photo aussi de l'opération. Ici, on a deux tuyaux de cuivre qui sont assemblés ensemble par une opération de brasage. Donc, ça consiste, ce que vous voyez, là, je ne sais pas si ça s'écoute. Je vais attendre la lumière parce que des fois, les photos ne sont pas très claires. Donc, c'est un petit peu plus clair. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une flamme oxyacétylénique, donc à partir d'acétylène avec de l'oxygène. Donc, on a une flamme ici qui chauffe à une très haute température. Et ce qu'elle fait, la flamme, c'est qu'elle chauffe. Et vous voyez le métal d'apport qui est apporté ici. Dans ce cas particulier-là, c'est un mélange plomb-étain. Et on utilise souvent le plomb et l'étain, le mélange, l'alliage plomb-étain, pour réaliser des brasures sur des tuyaux de cuivre, comme la photo le montre. Et là, la flamme, elle, le mélange plomb-étain, son point de fusion, il est beaucoup plus bas que le cuivre. Le mélange plomb-étain, le point de fusion est autour de 350-400 degrés. Le point de fusion du cuivre est autour de 1200. Donc, vous voyez, c'est uniquement le métal d'apport, l'alliage plomb-étain qui va fondre en étant dans la flamme. Et le liquide, il va aller entre les deux tubes de cuivre. Puis les atomes de plomb et d'étain vont simplement, à l'état liquide, rentrer dans les deux tubes de cuivre de chaque côté par diffusion. Puis après ça, on ferme la flamme. Quand on a tout rempli, on ferme la flamme puis on laisse refoisir puis ça se solidifie. Donc, les atomes de plomb et d'étain, jusqu'à une certaine profondeur de chaque côté, ils ont diffusé à travers les atomes de cuivre. Les pièces de cuivre n'ont jamais fondu, elles. Donc, c'est vraiment de la diffusion, un peu comme si vous aviez un papier, comme si vous aviez un papier suit-tout. Là, ben l'eau, elle rentre, le papier suit-tout absorbe l'eau. Ben le cuivre, il absorbe le plomb et l'étain liquide. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis quand c'est terminé, quand tout ça est refoisi, solidifié, on a vraiment, avant on avait deux tuyaux de cuivre, là on a seulement un seul tuyau de cuivre. Avec un joint en plomb et d'étain, bien entendu, mais on a une seule pièce. Donc, c'est pas comme une colle. Une colle, là, c'est pas ça. C'est vraiment une continuité métallique. Tout le temps. Donc, les procédés de brasage. Ben, la procédée de brasage, ça se distingue par la façon dont on chauffe. Il y a au chalumeau. La photo que j'ai montrée tantôt, c'était un brasage au chalumeau avec une flamme. Généralement, c'est de l'acétylène qu'on va prendre comme gaz, combustible, mélangé avec de l'oxygène puis on va réaliser une flamme de cette façon-là. Mais ça peut être aussi du gaz naturel, du propane. Puis, des fois, on va utiliser du flux, qui est un produit qui va protéger le métal liquide de l'oxydation. Pas tout le temps, mais des fois, on peut l'utiliser. On peut même chauffer aussi par induction. Donc, l'induction, c'est un principe de physique électrique qui consiste à induire un courant électrique dans un matériau en l'exposant à un champ magnétique. Donc, on peut faire ça comme ça aussi. Au bain, c'est-à-dire qu'on va plonger la pièce dans un bain de sel fondu à haute température. Puis, on va pouvoir réaliser une brasure comme ça aussi. Donc, on va chauffer la pièce. Après ça, la pièce, du coup, elle est très, très chaude. Le métal d'apport, il va rentrer en contact, il va fondre puis il va diffuser de chaque côté aussi de cette façon-là. Puis, on peut aussi chauffer l'assemblage, les métaux de base dans des fours. Donc, on chauffe la pièce dans un four. Après ça, on la sort. Pendant qu'elle est chaude, on peut mettre le métal d'apport pour faire la brasure aussi. Donc, il y a différentes façons. Donc, ça, c'est la même image que tout à l'heure que je ramène. Brasage au champ Lumeau. Brasage par induction. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on amène l'assemblage, les deux pièces. Ce que vous avez ici, c'est un fil de cuivre conducteur dans lequel on fait passer un courant très intense alternatif avec une certaine fréquence assez élevée. Et puis, il y a un champ magnétique très intense. Quand on fait passer un courant électrique dans un conducteur, c'est une loi en électricité, c'est une loi de la nature, une loi de la physique. Il y a un champ magnétique qui tourne autour à 90 degrés par rapport à la direction du courant. C'est toujours comme ça. Le courant électrique qui est présentement, qui circule dans les fils électriques le long des maisons, le long de la rue, il y a un champ magnétique qui tourne autour tout le temps. Il y a un champ magnétique comme ça. Mais si le champ magnétique, on le fait rentrer dans un métal lui-même conducteur, il ne touche pas, il ne touche à rien. Le métal, il ne touche à rien. Le champ magnétique, il rentre. Et les électrons dans le métal, eux, ils se font mettre en mouvement par le champ magnétique et par effet joule, le métal finit par chauffer. Ici, c'est la même chose qu'on fait. Vous voyez, le joint est ici, on l'expose dans un champ magnétique, ça chauffe. Après ça, on amène le métal d'abord. Voilà. Ici, ça, c'est un plan, un dessin où on voit les fils de cuivre dans lesquels le courant est transporté. Il y a un champ magnétique qui tourne comme ça. Elle rentre dans la pièce, la pièce chauffe. On utilise une induction par exemple aussi à toutes sortes de... C'est très, très utilisé. Même que moi, je me suis taché une voiture l'année passée, puis mon chargeur de cellulaire, il fonctionne par rien du tout. Tu n'as pas envie de le brancher, tu le mets à un endroit, puis il y a un champ électrique, il y a un champ magnétique qui est créé, puis ça charge la cellulaire. OK. On peut faire toutes sortes de choses avec ça. Ça, c'est un brasage au bain de sel. Donc, vous avez un bain de sel dans un four. Maintenant, on est maintenu à haute température, on immerge l'assemblage là-dedans, puis après ça, on met le métal d'abord pendant que la pièce est chaude. Le métal d'abord, il fond au contact de la pièce, puis la braseure est réalisée comme ça. Ça, c'est au four. On l'a expliqué tantôt, c'est un four... On met les pièces dans le four, puis on fait la braseure dans le four. Procedure de brasage, bien, on peut aussi dire qu'il existe de brasage fort, métaux d'apport semblable de ceux en soudo-brasage. La température de fusion est plus grande que 450. C'est-à-dire qu'on utilise des alligages comme métal d'apport qui ont un point de fusion plus élevé. Donc, c'est au-dessus de 450 degrés. Quand on utilise le joint créé par capillarité, la même chose, mettons, si vous avez un petit dégât d'eau à nettoyer à la maison, puis vous prenez un essuie-tout, puis prenez l'essuie-tout, prenez juste un bord d'essuie-tout, puis mettez-le en contact avec votre petite flaque d'eau, puis vous allez voir que l'eau, elle va monter. OK? L'eau va réussir à monter l'essuie-tout jusqu'à une certaine distance. Donc, ce principe-là, ça s'appelle capillarité. C'est un peu comme ça que les atomes du métal d'apport vont pouvoir pénétrer dans le métal de base. La qualité du métal dépend de propriété du métal de base, préparation du joint, préparation de propriété du métal d'apport. Donc, la qualité de la brasure dépend de plusieurs paramètres qu'il faut surveiller lors des opérations. Température et temps de maintien à la température de travail. Utiliser lorsque le chauffage peut être particulièrement dommageable. Donc, il y a le brasage tendre aussi, qui est similaire au brasage fort, mais température de fusion du métal d'apport plus petit que 425 degrés. Comme par exemple, tantôt j'ai parlé du plomb éteint, ça fait partie du brasage tendre. Utiliser surtout pour faire des contacts électriques. Donc, ceux qui sont habitués à faire des petites réparations dans l'électronique, avec des petites soudeuses, c'est ce qu'ils font. Donc, ils vont réparer généralement en utilisant le brasage. Pas tout le temps, des fois c'est le soudage. Souvent, on va utiliser le brasage pour faire des réparations de connecteurs. Et puis bon, il y a le soudo-brasage qui est un mix entre le soudage et le brasage. Là où on va utiliser des alliages cuivre-argent comme métal d'apport, qui ont des points de fusion plus élevés. OK. Maintenant, le principal procès d'assemblage. Là, on va parler du brasage. C'est une façon d'assembler des pièces métalliques ensemble. Il y en existe plusieurs. Il y a le soudage dont je vais parler. Mais là, il faut aussi être conscient qu'il existe d'autres méthodes d'assemblage. Comme, par exemple, le rifetage. Faire des rivets. C'était une méthode d'assemblage qui était de loin la plus utilisée dans des temps assez anciens. Dans les années 16, 17, 18, début du 20e siècle, le rifetage était la principale méthode d'assemblage. Mais, avec les années, ça a tend à disparaître. On l'utilise encore, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, c'est une liaison permanente. Quand on fait des rivets, ce n'est pas comme des vis et des écrous. Le boulonnage qu'on appelle tantôt, j'en ai parlé. C'est vraiment une liaison permanente. Un rivet, ça ne s'enlève pas, à moins de le couper. Ce n'est pas comme des boulons. Les boulons, tu peux les enlever et tu dévisses l'écrou. Un rivet, c'est quelque chose qu'on met et qu'il reste en place et qu'on ne peut pas enlever. Donc, c'est une liaison permanente. Le boulonnage, comme je l'ai dit, par comparaison, c'est une liaison non permanente. Tu peux enlever le boulon en dévissant l'écrou ou la vis. Donc, avantages, assemblage, le rifetage et le boulonnage. Les avantages, c'est que l'assemblage à froid évite la propagation d'une fissure sur l'ensemble. Ça, c'est l'avantage du boulonnage. Les avantages, préparation longue, faible étanchéité, corrosion, augmentation du poids de l'assemblage, faible résistance à la tension. Bon. Vous voyez, j'ai mis une photo de bateau. Parce que la côte, les plaques de côte de bateau, très, très, très longtemps, vous n'avez qu'à regarder des photos de bateaux un peu plus longées, où on voit vraiment, de manière assez distinctive, ce qui assemble les plaques entre elles. On voit des petits points. Donc, ça, c'est des rivets ou des boulons. Tout souvent, c'était des rivets qu'on utilisait. Sauf qu'il y a un gros inconvénient attaché à utiliser soit des boulons ou des rivets. C'est que la préparation, elle est longue, premièrement. L'étanchéité peut être faible. Donc, l'eau, elle pourrait rentrer. Ça, ça pourrait arriver. Le gros, gros problème, corrosion. On va voir un chapitre que je vais consacrer à la corrosion après la relâche. Je vous expliquerai pourquoi le fait de faire des écous, des boulons ou des rivets, ça rend beaucoup plus fragile la corrosion, surtout sur des pièces qui sont en contact avec l'eau de mer, comme dans le cas des bateaux. Ça augmente un peu le poids de l'assemblage parce qu'il faut rajouter des matériaux, les boulons, en plus des plaques. Et ça procure une faible résistance en tension. Ça, c'est le principal problème. Donc, l'utilisation de rivets et de boulons affaiblit grandement la résistance d'un assemblage. Pourquoi? Parce que pour mettre des boulons, ça prend des trous dans les plaques. On fait passer la vis à travers le trou entre deux plaques, superposées par exemple. Et les trous, à plusieurs endroits, représentent des points de faiblesse importants. Donc, de sorte qu'avec les années, depuis la Première Guerre mondiale, ça s'est développé petit à petit à travers les dernières décennies. Le soudage a remplacé en bonne partie, comme méthode d'assemblage, le boulonnage et le rifetage. C'était pour tailler à tous ces inconvénients-là. Donc, le soudage est devenu très important aujourd'hui. On a plusieurs procès de soudage différents pour ne pas avoir les inconvénients reliés à l'utilisation des boulons ou des rivets. Je vais prendre une pause tout de suite parce qu'il est déjà E5. En 10 minutes, je reprends. Les couleurs de soudages sont terminés. Mais toujours, leur START, on 100 plateaux de soudage, c'était davantage que les frères et les dernières ce qu'il dormir vis-à-vis, Pot d'être les couleurs. oturé, bon protégé ! Au revoir.